Musique Entre donc mon cher bonnard, entre dans mon temple, nabi très japonard. Je ne suis pas en retard j'espère. Non, Maurice Denis, le nabi aux belles icônes, vient à peine d'arriver. Salut à vous, mes chers nabi. Salut à toi, nabi très japonard. Et bienvenue parmi nous. Le terme nabi, qui signifie prophète en hébreu, désigne un groupe de jeunes artistes qui se rassemblent autour d'une nouvelle esthétique. C'était un nom qui faisait de nous des initiés, une sorte de société secrète d'allure mystique, explique Maurice Denis. Chacun porte un surnom, signe de son appartenance au groupe. Pour Pierre Bonnard, c'est le nabi très japonard, une allusion directe à son intérêt et celui de tout le groupe pour l'art du Japon. Paul-Élie Rançon est le nabi plus japonard que le nabi japonard. Paul Sérusier, le nabi à la barbe rutilante. Maurice Denis, le nabi aux belles icônes, car ses œuvres sont de sensibilité chrétienne, et Édouard Vuillard, le nabi zouave. Ils se retrouvent dans l'atelier de rançon qu'ils ont baptisé le temple. Ils utilisent aussi un langage codé. Pour eux, une icône est une peinture, un bourgeois, un ignare. Quand ils s'écrivent, ils signent E-T-P-M-V, en ta paume mon verbe, et M-P pour ma pensée. Cet étrange tableau de Paul-Élie Rançon appartient à une série où il décline le personnage sulfureux de la sorcière. Le peintre aime les contes fantastiques. Il est aussi, comme beaucoup de ses contemporains, passionné par l'ésotérisme, l'occultisme. Son œuvre est composée de grands aplats de couleurs, parmi lesquels un chat noir traité en silhouette, à la manière du théâtre d'ombre, et d'étranges volutes noires s'apparentant à des monstres, au diable peut-être. La sorcière est représentée pensive, en une simple silhouette cernée d'un trait noir. C'est le talisman, un tableau de Paul Sérusier, qui déclenche de nouvelles recherches esthétiques et inspire le groupe des nabis. Cette œuvre aux teintes vives, presque abstraites, les encourage à s'écarter de toute représentation qui donnerait l'illusion du réel. Chacun se forgera un style propre, en puisant également dans l'art du vitrail médiéval, de l'estampe japonaise, voire de la peinture égyptienne. On retrouve chez tous des formes simplifiées, souvent délimitées par des cernes et des lignes en arabesque. L'abandon de la perspective traditionnelle, visant à aplanir l'image, et la recherche d'un effet décoratif. Ces principes se développent indifféremment dans l'art de l'illustration, du vitrail, du décor pour le théâtre et de la tapisserie. Le théoricien du groupe des nabis, Maurice Denis, a résumé en une phrase l'essence de leur recherche. Selon lui, un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre assemblé. Ainsi, dans les muses, il traite d'un sujet mythologique de l'Antiquité, dans un espace où les personnages, vêtus à la mode du XIXe siècle, semblent flotter silencieusement. Denis a qualifié lui-même cette toile de panneau décoratif. Dans cette scène d'enfant endormi, Édouard Vuillard compose son sujet en supprimant toute perspective. Pour accentuer l'impression de calme, il utilise un jeu de lignes réduit au strict minimum, et une gamme colorée à quelques teintes assourdies. La thématique du sommeil, du mystère des rêves, est chère aux peintres nabis et symbolistes. Pour Vuillard, la peinture peut aussi devenir décor et s'intégrer à l'architecture d'un salon, comme ces panneaux des jardins publics. Chaque composition est autonome, mais toutes sont reliées par la continuité de la lumière, des couleurs, de la terre et du ciel. Cet ensemble de neuf panneaux est destiné à la salle à manger de l'hôtel particulier d'Alexandre Nathançon, directeur de la Revue Blanche, traitant d'art et de littérature, et proche de ses artistes. Félix Vallotton, dans Missia à sa coiffeuse, prend ici hommage à l'épouse d'un des frères fondateurs de la Revue Blanche. Missia Godesca joue un rôle très important dans le milieu artistique parisien, inspiratrice et soutient de nombreux peintres. Vallotton, le nabi étranger comme il était appelé, est parvenu à se glisser dans cette scène intime par le biais de l'une de ses gravures reproduites en arrière-plan. À quoi reconnaît-on les peintures des nabis ? La stylisation des formes, un tracé décoratif fait d'entrelats et d'arabesques, des couleurs mates posées en aplats, l'inspiration japonisante. Sous-titrage Société Radio-Canada